On est assez large en temps de navigation, donc l'idée ça serait de rajouter une station en plus et accumuler un peu plus d'échantillons pour mieux décrire la zone. Est-ce qu'il y a le temps de s'arrêter 3 heures ou quoi ? C'est pas possible. Parce que là on aurait pu faire une station vraiment en plein milieu entre la Finlande et la Suède. C'est super loin là. Non mais les cartes satellites je pense que elles sont pas bonnes. C'est pas fou fou. Tu vois si c'est là qu'on déplacerait dans les 10 mètres, ça serait nos stations vraiment la plus proche de la rivière. Si on en fait une le 11 au matin ici, ça colle. On va pas chercher midi à 14h. Il nous faut le temps, l'autorisation et il faut que nautiquement ça soit faisable. En dehors de tous les chenots, on a une bonne bathymétrie, on connaît bien la zone, elle est bien cartographiée. Il n'y a aucun danger, il y a plus de 2 000 autour de nous. Donc ouais c'est validé, c'est bon on peut la faire. On arrive dans une zone vraiment vraiment côtière et surtout où il y a un petit fleuve côtière qui débouche. C'est ce qu'on appelle un front, c'est une zone de mélange entre deux masses d'eau. Et vu que nous, nos stations durent 4 heures, si on est à la limite entre ces deux masses d'eau, dans les 4 heures il y a toutes les chances qu'on soit d'un côté ou de l'autre du front. C'est à dire qu'on échantillonne d'abord une masse d'eau puis ensuite l'autre. Et c'est pas ce qu'on veut, nous quand on reste 4 heures on veut vraiment utiliser, échantillonner la même masse d'eau. Donc là on prend un drone, on décolle, on se met en altitude et on regarde si on voit deux masses d'eau différentes. Et si c'est le cas, on va adapter la station, on va se mettre un peu plus d'un côté ou un peu plus de l'autre pour qu'on garantisse qu'on soit toujours dans la même masse d'eau, même si la frontière entre les deux masses d'eau bouge un petit peu pendant 4 heures. Là c'est net, regarde. Là je suis à 200 mètres, regarde la couleur de l'eau là. Ah c'est dingo ouais. Là c'est le bazar. Là c'est vraiment le bazar. Mais au mouillage ici. S'il y a de l'eau. Ouais, s'il y a de l'eau. Et dans ce cas là on sera sûr qu'on n'aura pas une influence à la fois aux mers et à la fois aux douces. Là les scientifiques ont défini la masse d'eau dans laquelle ils voulaient échantillonner. Donc je vais juste mettre un point sur la carte pour dire qu'on centre la station sur cette zone là. Nous maintenant on va s'adapter pour rester dérivé dans cette zone là. Donc c'est parti, on peut y aller. On commence les pompages, rosettes, fin de pompage. Et après filer. Tout événement qu'on fait en mer, que ce soit du pompage, du filet, mettre à l'eau, la rosette. A chaque fois c'est un événement et on enregistre cet événement. On met les coordonneux géographiques, l'heure du début de l'événement, l'heure de la fin et le numéro de la station. Démarrage de la pompe à 20, 6 ans 51. Donc c'est la pompe qui permet de remplir tous les bidons pour ce qui va être filtré pour les comiques. L'eau passe sur différents tamis de tailles différentes. Et une fois que la filtration est terminée, les échantillons sont stockés directement dans l'azote liquide pour être traités ultérieurement au labo à appareil. On récupère les organismes de différentes fractions de taille. Et l'idée derrière c'est d'extraire tous les acides nucléiques, donc ADN et ARN, pour étudier le contenu en gènes et l'expression de ces gènes. J'essaye à peu près 25 mètres de profondeur, après on ajustera quand on sera sur le point, on n'en est pas encore. Et même si à 25 mètres de profondeur, on envoie la rosette à 15 mètres. On laisse toujours 10 mètres de marge pour être sûr de ne pas la laisser sur le fond. Ces petits bouchons-là, il ne faut pas qu'ils soient trop serrés, sinon avec la pression, ils essaient encore plus. Ils sont indéficiables après. On est prêt ! Prêt pour la station 48 ! C'est parti ! Donc comme c'était de l'omilicu qui passe, là je fais passer l'eau de la Niskin pour rincer l'omilicu. Où j'ai rincé ? La vie de l'opérateur D. Du coup, l'un des protocoles qu'on fait sur la rosette, c'est les protocoles biogéochimiques. On va regarder le contenu en nutriments, le contenu en carbone organique dissous et en carbone organique total, ce qui est aussi particulière. Et la dernière partie, c'est la matière organique dissoute dans l'océan. Ça, ça sert à caractériser l'eau qu'on prélève. Donc les nutriments, par exemple, ça va nous permettre de savoir si c'est une eau qui va être propice au bloom de phytoplankton. Le plus il y a de nutriments, le plus la vie peut se développer. Mais c'est aussi une indication de la pollution qu'on peut avoir aussi au niveau des côtes, de ce que l'homme déverse dans l'océan. Allez, roulez jeunesse ! Je relève la position du bateau, ça pour le deck net. C'est le filet, les filets qu'on fait sur le pont et qu'on filtre avec une pompe. Ça sert à récolter du plancton sur différentes tailles de filtre. Et là, c'est 20 microns. Et là, on a récupéré tout le E20, le deck net à 20 microns. Et on l'a récupéré dans cette bouteille. Et on l'a dispatché en volume égal dans cette dispatcheuse qui nous permet de collecter dans ces petites bouteilles pour faire les différents analyses qu'on va faire sur cet échantillon. Et donc là, c'est l'échantillon du filet 20 microns qu'on a pu voir tout à l'heure. Et on l'a passé dans le flocam qui est cet instrument-là. qui fait des photos de tous les organismes dans l'échantillon. Et on voit que là, on est très contrasté par rapport à ce qu'on avait en Estonie. En Estonie, on avait beaucoup de cyanobactéries qui dominaient. Alors que là, on a beaucoup moins de cyanobactéries, un peu plus de diversité, plus d'organismes différents. Donc c'est plus intéressant pour nous. C'est plus chouette à observer, en tout cas à l'œil. Les bottes. On n'oublie pas que c'est peut-être un scratch. Ensuite, on enchaîne avec les bretelles. Donc, c'est un savoir-faire aussi. Et la VT, le must-have, c'est saison printemps-été 2023, en Baltique. Il ne faut pas oublier de mettre la circuitale. Et la circuitale, on adore la circuitale. On peut plus ou moins l'assurer. On a juste un fonction de besoin. On garde un peu de longueur, au cas où. Opérateur amazing, sorry. Je suis toujours... Ils n'ont tracté que 30 secondes et pourtant tu vois, ils sont bien chargés, on voit plein de cyanobactéries partout là, on va rincer tout ça pour que tout aille dans les collecteurs. Est-ce que je peux te laisser dévisser comme ça, je le tiens en l'air ? Hummm, la bonne souffle ! Mais viens voir de près, il y a plein de petits trucs, viens voir. C'est quoi ces trucs verts ? Regarde comme ça grouille là sur le côté. C'est dingue comme c'est l'hétérogène, c'est des choses qui se retrouvent en surface. Moi je te prends un échantillon de ça, une fraction je veux dire. Petit cocktail. Tu nous as fait un petit pistou alors ? Ah oui, le pistou de la mer, de la Baltique. Le pistou de la mer, on adore. Merci. Direction le flacon rouge. Merci pour la clé. Merci. Oui, moi je vous laisse aussi, à bientôt. Merci pour la clé, Yann. Merci, allez. Merci le salve. Ok, bye. Cheers, bisous.